Salut c'est Warig de Warigthang Gaming, bienvenue à nouveau sur un guide pour Iskad Foundation dans la version Cradle of Humanity. C'est vrai que j'ai pas changé mon logo, je mettais pas celui-ci. Bon c'est pas grave. Donc petit guide sur la combinaison spatiale. On m'a indiqué en commentaire, on me posait la question comment ça marche la combinaison spatiale. Je l'ai vu dans mon guide sur les raccourcis, c'était quelque chose de manière globale et j'ai vite passé sur cette partie là, ce que je disais que c'était comme le vaisseau, sauf qu'il n'y a pas les stabilisateurs. Mais vu la remarque, je vais faire un guide, on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide et le plus complet possible quand même, pour gérer la combinaison spatiale dans X4 et on va voir que ça. Alors je passe tout de suite en jeu. Alors j'ai pris mon... Pour commencer, je passerai certainement sur ma partie normale parce que je vais pas tout avoir. J'ai envoyé vite fait mon petit vaisseau, le premier que j'ai en exploration et il a trouvé un coffre. Donc on pourra revoir la partie du coffre. Je suis dans mon vaisseau minier qu'on avait réussi à acheter. On va sortir puisque le but c'est d'avoir la collision spatiale dans l'espace. C'est par là, sorti. Voilà, je suis en position. Donc la contrôle D pour sortir de mon siège. Je vais descendre. Alors dans tous les vaisseaux, vous avez une partie... Attends, j'en laissez passer. Vous avez un endroit, un espèce d'ascenseur pour pouvoir sortir. Voilà, vous avez quelque chose comme ça et le petit terminal qui vous permet donc de sortir. Vous cliquez une fois dessus et vous avez utilisé la combinaison spatiale. Voilà, donc il m'éjecte. Tout d'abord, la touche backspace, retour arrière, pour stabiliser la combinaison. Donc ça c'est vraiment la touche, la première touche qu'il faut connaître. Parce que quand on part en brille dans tous les sens, pouf, c'est un peu le bazar. Ensuite, vous voyez, le pointeur de ma souris bouge, mais mon orientation à moi ne bouge pas. Je regarde toujours dans la même direction. C'est comme pour le vaisseau, on fait Shift par d'espace. Et du coup, ma souris oriente ma combinaison, mon regard et je peux changer de direction. Voilà, Shift par d'espace. Je l'enlève, retour arrière si on veut stabiliser. Ensuite, pour s'orienter, déjà on va faire la rotation. Les touches A et E. E, rotation sur la droite. A, rotation sur la gauche. Ensuite, les touches Z, Q, S, D. Z va nous permettre, on va se mettre en vue extérieur. Vue extérieur, c'est comme sur un vaisseau, F2. Une deuxième fois sur F2. Et là, on peut utiliser le pavé numérique. Alors là, je vous conseille de voir mon vidéo sur les raccourcis, parce que je ne vais pas tout revoir là-dessus. Plus et moins, par exemple, pour zoomer, dézoomer. Le 5 pour venir au centre. Et puis, tous les autres chiffres autour permettent de tourner autour. Donc, si j'appuie sur Z, comme ça, on voit. On voit les petits propulseurs, là. Hop ! Je ne touche plus à rien. Et vous voyez que je m'éloigne de mon vaisseau. Donc, j'appuie sur Backspace. Hop ! Ça stabilise. Ça stabilise automatiquement dans le sens où il va utiliser les petits réacteurs, comme ça, directionnels, comme il faut pour donner une force inverse à l'orientation en bas pour nous stabiliser. Maintenant, je fais S, vers le bas. On voit. Hop ! Et je bouge tout le temps. Toujours pareil, Backspace. Hop ! Je stabilise. Donc, on a vu rapidement. Je recommence. Alors, je mets vers le haut. On va mieux voir comme ça. Backspace. Hop ! J'utilise l'autre. Je mets vers le bas. S. Backspace. Hop ! J'ai dû vers le bas. À l'opposé. Ensuite, Q et D. Si on prend Q. C'est à la gauche. Latéralement. On voit les petits réacteurs. On bouge tout le temps. J'appuie sur D. Dans l'autre sens. Il y a un petit moment d'inertie. Ici. Nous avons. Il n'y a aucune stabilisation automatique. Ce qui fait que là. Je me décale vers la droite. Je mets vers la gauche. D'abord, il ralentit. Il s'arrête. Et ensuite, il va dans l'autre sens. Donc ça, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Lorsque vous allez vous déplacer. Dans le sens, il faut un certain temps d'inertie avant que ça réagisse pour aller dans la direction que vous voulez. Donc, vous risquez de cogner dans des endroits. Après, vous n'allez jamais très vite. Donc, ça va. Mais, Backspace. Pour stabiliser. Et après, on rebouge. Ça va toujours pareil. Je reviens. F1. Indicateur. Important. Donc, vous avez toujours la vitesse au milieu. On va à 6, voire 7 grand maximum. En accélération. Accélérer. Touche X. Alors, si je vais à l'extérieur. Il n'y a pas de petit mot pousseur là. W. Alors là, par contre, on voit. Là, on voit bien. Voyez, on avait l'espèce de rétro. Ah si, là, on les voit. X. On voit bien dans le sens là. Ah ben, une fois que c'est lancé. Ok. Donc là, on a toutes les touches pour se déplacer en 3 dimensions avec notre combinaison spatiale. Une fois, toujours pareil. Une fois que je suis lancé, j'appuie un peu sur X. Je lâche. Voyez le petit triangle blanc. Il va au bout. Je lâche. Il revient à 0. Mais ma vitesse reste là. Je suis en déplacement libre dans l'espace. Toujours pareil. Backspace. Pour revenir. Pour stabiliser. Vous avez une jauge d'oxygène. En bleu. J'ai un petit peu consommé une partie. Elle se remplit dès que vous revenez dans le vaisseau. Vous avez de la même manière. On n'avait pas parlé de cette touche là. Mais le boost. Un boost temporaire. Sur un vaisseau, ça consomme le bouclier. Ici, si je ne me trompe pas, ça consomme l'oxygène. Je ne vois pas. On ne voit pas. Là, je suis étonné. Mais je pense que ça consomme l'oxygène. Après, je n'ai pas fait très long. Bon. J'ai peut-être un petit doute là-dessus. Ce n'est pas grave. Je n'utilise pas autant que ça lui. Mais voilà. On ne peut pas accélérer avec ça. Attention. Si vous allez trop vite. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Attends par là. On fonce. Ok. Le boost. Changement de couleur. Oh. T'as 8. Bim. Voilà. Faut attention à ça. Ça rebondit. C'est pas très très grave. Mais ça rebondit. Vous avez une barre blanche. Ici. C'est comme pour le vaisseau. C'est la coque. C'est l'intégrité de votre protection. Donc là. De votre combinaison. Pour ceux qui ont. Pour l'avoir. Pour une de mes vidéos. On va voir ça en combinaison. Vous pouvez être dans un environnement hostile. Acide. Et chose comme ça. Mais ça peut. Si vous faites tirer dessus. Si vous faites tirer dessus. De toute façon. C'est direct game over. Mais voilà. On peut perdre notre intégrité de combinaison. Qui est automatiquement réparé. Une fois qu'on retourne dans le vaisseau. Bon. Une chose importante. Nous avons été loin que le vaisseau est là-bas. Le vaisseau. Pour retourner dessus. C'est intéressant. Quand vous avez la téléportation. Bon. C'est facile. En fait. Vous sélectionnez votre vaisseau. Clique droit. Téléporter vers. Là. Je n'ai pas. Je n'ai pas la technologie encore. C'est avec l'histoire principale. Vous débloquez votre QG. Vous avez un centre de recherche. Avec un scientifique. Et vous pourrez lancer une recherche. Pour débloquer les téléportations. Les différents niveaux. Vous permet de vous téléporter plus ou moins loin. Pour rentrer. C'est comme une demande d'amarrage. Soit vous sélectionnez votre vaisseau. Clique droit. Et là. Vous demandez à. Demande permission d'appontage. C'est appontage carrément. C'est normal. Parce qu'on ne va pas s'amarrer. On va s'apponter. On va rentrer. On va rentrer dans le vaisseau. On va rentrer dans le vaisseau. Le terme est différent. Mais voilà. Il dit. Amarrage. C'est bon. J'oriente. J'oriente. Généralement. Je vise avec le centre de. Mon curseur. L'endroit où je veux aller. Donc là je vais appuyer sur S. Pour inverser la. Pour me ralentir. Je peux appuyer sur W aussi. Pour ralentir. Et sinon. Backspace. Là je vais n'importe où. Hop. Backspace. Je suis tranquille. J'accélère. Je rentre. Quand vous commencez. Quelque chose qui peut être intéressant. Ça va être maintenant votre équipement. C'est pour ça que j'aurai besoin de retourner sur mon autre. Sauvegarde. Parce que là. Je suis très limité. Shift. I. Dans mon inventaire. Ici. Amélioration pour la combinaison spatiale. Pour l'instant. J'ai un laser de réparation. Et un scanner de la combinaison spatiale. On voit le laser de réparation. On le voit avec la clamolette et le tournevis. Donc si j'appuie sur barre d'espace. Je tire un laser vert. Ça répare. Très utile au début. Si vous avez un esso qui est abîmé. Vous vous retrouvez dans l'espace. Dans un endroit tranquille. Vous pouvez tirer sur votre vaisseau. Et vous allez le repérer. Pour l'instant. Ma coque est à 100%. Donc ça ne sert à rien. Vous avez aussi facilement des missions de réparation. De maintenance de satellite. Ça revient à ça. Utiliser notre laser de réparation. Sur le satellite. Pour le réparer. Ça, ça sert à ça. Scanner. Comme sur le vaisseau. Shift. 2. Ça sert quand vous avez. Alors là. J'en ai pas eu. Particulièrement. Par exemple. Des petits parasites à scanner. Des choses comme ça. Ou. Si vous utilisez une bombe EMP sur une station. Ça crée. 4. 4 points. De. 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 A scanner. 4 points d'entrée. De piratage. Il faut aller les scanner. Donc il faut se faire. Shift. 2. On le voit mieux sur la partie noire. Là. Je fais. Shift. 2. On voit un petit peu. Des traits horizontaux. On n'a pas cette vue. En violet. Comme on a sur le vaisseau. Parce qu'on n'a pas. On n'a pas d'éléments. Comment dire. De cockpit. Ah. C'est marrant. Voyez. On voit notre pilote. Qui est sur l'autre. Et par contre. Elle. Voyez. Elle a le contour violet. Qui n'a pas réel. Dessus. Mais c'est sur le vaisseau. Ce n'est pas moi. Bon. Pas grave. Pour changer d'équipement. Alors là. Je ne peux pas le faire. Il y a 4 petits points. Donc je peux appuyer sur 1. 2. 3. 4. J'appuie sur la touche entrée. Ici. J'ai accès au menu de ma combinaison. Là. J'ai que ces deux choses. Mais. On peut avoir accès aux autres. On peut choisir sur quels raccourcis ils sont. Laser de réparation. Ou autre chose. Et pour les bombes. Etc. Vous aurez des listes. Pour pouvoir choisir le type d'armes que vous utilisez. Une bombe MP. Ou une bombe explosive. Une mine. Que vous posez. Où vous en allez. Ça vous fait péter. On va aller voir le coffre. Vite fait. Pour le faire en combinaison. Je peux faire demande d'apprentissage. Shift D. Si on veut le faire. En raccourcis. Ah mais je peux pas. J'ai pas le laser de poing. Faut avoir le laser de poing. Un. Euh. POP 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 POP. Nous mon vaisseau. Je suis revenu sur une station. Pour voir. Pour s'équiper. Ce qui nous intéresse. C'est le petit. L'endroit où on achète. Là où il y a le petit caddie. On va y aller. On peut y aller directement à la main. Bon à la main à pied. Comme ça. Ou sinon. Vous prenez. Un ascenseur là-dedans. Petit terminal. Et. Coin des affaires. Il y a toujours un ascenseur. Qui y amène. Ici. Deux choses importantes. Il va y avoir. L'établi. Vous voyez. Bombe pour combinaison spatiale. J'ai. Deux cristaux. Instable. Il me demande. Des conteneurs sécurisés. Et des tonateurs. A distance. Pour pouvoir en faire. D'autres. Vous voyez. Il faut toujours. Trouver. Les composants. Pour pouvoir. Voir. Les différentes. Combinaisons. Possibles. Différents objets. Mais avant ça. Assez rapidement. Vous allez voir. Un marchand. Amélioration. Pour la combinaison spatiale. Vous voyez. Le laser. Deux points. Je ne l'ai pas. Il demande. Le lanceur de bombe. Vous voyez. C'est un peu plus cher. Donc là. Je n'ai pas. Les sous. Le laser de réparation. J'en ai un. Le propulseur. La combinaison MK2. Je n'en ai pas. On va essayer. On va essayer de voir. Ça passe. Je peux prendre. Le laser de point. Et j'ai pas assez pour. Mais le laser de point. C'est ce que je voulais pour le coffre. Et on peut le faire assez vite. Je suis de retour au coffre. On voit ici. Moi. Je descends. Je sors. J'utilise la combinaison spatiale. Là. Je suis avec le shift bar d'espace. Pour contrôler. Et donc. Je vais m'approcher. On va profiter du menu. Je reviens sur la touche entrée. Vous voyez. Laser de point. Il est sur le 2. Laser de réparation. Et sur le 1. Je pourrais très bien les inverser. Un. Laser de point. Deux. Laser de réparation. Et si je m'amuse. A mettre les deux en même temps. Voilà. Ça tire les deux. Mais c'est pas l'intérêt. Un. Laser de réparation. Deux. Laser de point. Là ce qui nous intéresse. C'est le laser de point. Pour pouvoir détruire les verrous. Et il faut tirer. Sur les verrous. Et pas n'importe où. Comme je viens de faire. Je m'approche encore un peu. Donc là. On essaie de se positionner correctement. Par rapport au sens de rotation. Pour pouvoir. Bien orienter. Et va falloir. Oh. Le faire plus d'une fois. Voilà. On tire dessus. On maintient barre d'espace. Avant c'était un peu plus chiant. Là c'est assez bien. On y arrive du premier coup. Backspace. Pour stabiliser. On n'oublie pas. On en a dix. Donc bon. Il a une coque d'intégrité. Il a une coque d'intégrité. Le coffre. Donc. Donc. Il faut éviter de tout casser. C'est pour ça que. Je préfère le faire. Ce genre de choses souvent. À la combinaison. Parce que le laser de point. Il est quand même beaucoup moins fort. Qu'un laser. Qu'on va avoir une arme. Qu'on va avoir sur un vaisseau. Et touche haut. Voilà. On a récupéré. Là. Si je fais shift i. Pour avoir mon inventaire. On voit là. On a un appareil d'interface. On en a même dix. Condensateur de flux. Détonateur à distance. Sédatif. Suppresseur de sécurité. Système de décodage. Alors. Marchandises commerciales. C'est ce qu'on peut vendre. Donc là. Ce qu'on peut faire. C'est. Au début. Les coffres. C'est bien. C'est bien de prendre le temps. De faire les coffres. Nous-mêmes. Ça fait des sous. Et ça fait du matos. Donc. Je dirais. Bah. On essaie de vendre que les marchandises. Après. Vous pouvez avoir des missions. Avec les oeufs de mouche. Par exemple. C'est une marchandise à vendre. Mais. Et après. Bon. Il faut faire gaffe. C'est les marchandises illicites dedans. Si vous vous faites choper. Par la police. De retour. Aux marchands. Par exemple. Ici. Donc. Je peux vendre. La. Majaglit. On va faire 19 000. Ah. Vous voyez. J'ai plus de ressources. Donc. Comme le. MAPS. MAPS. C'est. C'est. Encore plus simple. C'est ce qui permet d'accélérer le temps. Dans. X4. C'est. Un module. Qu'on installe. Sur. Un vaisseau. Donc il est consommé sur ce vaisseau-là, et ensuite sur ce vaisseau, on peut l'utiliser. Alors intéressant, on voit, on peut, on a ce qu'il nous indique pour les bombes de combinaison spatiale. On a la bombe EMP, PEM, pour combinaison spatiale. Vous voyez là, il manque les aimants, les aimants on peut les trouver sur les astéroïdes par exemple. Et là, il nous manque à chaque fois des conteneurs sécurisés. Donc là, on ne va pas pouvoir le faire. Je vais voir peut-être pour passer sur mon autre partie, pour vous montrer ces éléments. Alors on est sur mon autre partie. Là, je suis sur un... On va montrer sur la carte, c'est un peu plus facile. Un coffre de données. Et là, sur un coffre de données, c'est le laser de réparation. Comme je vois, moi ici, je l'ai en 3. Ce qui permet, il faut chercher tous ces petits éléments rouges. Voilà. Et ça le déverrouille. Je ne suis pas sûr que ce coffre, il y ait quoi que ce soit. J'ai dû déjà le faire. Je ne vois pas de petits signes indiquant quoi que ce soit. J'ai vu un voyant qui était déjà ouvert sur le côté. On va essayer de les faire. Et voilà, je vais en profiter que... Là, c'est vide. Que j'ai envoyé pour vous montrer aussi ce qu'on peut utiliser avec la combinaison. On va profiter pour regarder les autres éléments. Est-ce qu'ici, j'en ai un peu plus ? Voilà. Mais bon, là, c'est... On va voir, c'est vide. Les deux compartiments sont vides. Ok, donc, ça, c'est une chose. Je retourne ici. Moi, je peux faire téléporté vert. Voilà, c'est plus rapide. Ensuite, ici. Bah oui, mais si je ne montre pas la combinaison, ce n'est pas drôle. On va peut-être se rapprocher d'une station. On va voir quelques éléments. Peut-être pas forcément pousser trop dans le détail. Parce que je voulais faire ça dans une autre vidéo plus précise. Avec notre combinaison, quand je regarde mon menu, comme je vous le disais, pour le lanceur de bombes, j'ai le choix entre plusieurs munitions. Les bombes à combinaison spatiale et PEM pour combinaison spatiale. Les bombes, c'est pour faire exploser des choses. PEM, c'est pour champ électromagnétique. Si je prends ça... Oh, si j'essaie de me rapprocher. Alors, c'est intéressant, c'est si, par exemple, c'était des tourelles de défense. Mais bon, là, je ne vais pas voir. Hop. Je vais enlever ça. Il doit être collé. Je me mets sur le lanceur de bombes. Vous voyez, j'en ai deux. J'appuie sur barre d'espace. Pouf, je l'ai lancé. Clic gauche, clic droit dessus. Je peux détacher la bombe, déclencher la bombe, déclencher toutes les bombes, si j'en mets plusieurs. Parce que je peux en mettre plusieurs, du coup, pour pouvoir péter une tourelle d'un coup. Je suis détaché la bombe. Hop, je récupère mon élément. Je fais la même chose, EMP. Non, PEM. C'est une apparence un peu différente. Mais le principe reste le même. Ici, j'ai des éléments de recherche. Vous voyez l'icône, là-haut. Moi, j'ai tout recherché. Mais vous allez voir toute la partie de piratage, ici. Alors là, il y en a cinq. Il y en a trois de base et deux avancées. À chaque fois, ça correspond aux différents modules d'une station qu'on peut pirater ou non. Vous voyez, tous les modules d'amarrage, les modules de production. Donc ça, c'est très important. Les modules de stockage. Là, je suis. C'est peut-être un module d'habitation où je suis. Voilà. C'est bien un module d'habitation. Dôme L. Paranide. Alors, mon petit souci, c'est que je crois que je l'ai déjà. Pour vous montrer le principe. Je cherche une zone assez plane. Pour qu'on soit plus facile. En termes de visibilité. Backspace. Pour m'arrêter. Donc là, je vérifie que je suis bien sur PEM. Marre d'espace. PEM. Je peux m'écarter un petit peu. Pour une vue plus globale. Et je ne sais plus si c'est F ou R. Donc, clic gauche, clic droit. Déclencher les bombes. Ou. R. Vous voyez, ici, des petits trucs. Des petits bitognos, des petits bitules. J'en vois 3, 4. Je fais Shift 2. Je mets en mode scan. Et je m'approche. Faut juste à la bonne distance. Je m'approche encore un peu. Voilà. En bas à gauche, j'ai marqué décryptage. Réussi. Plan débloqué pour jeter 3 Docte et Paranide. Voilà. J'ai débloqué ce module d'amarrage. Après, donc là, je l'ai eu au premier coup. Ça ne marche pas forcément au premier coup. Mais normalement, si vous faites les 4, et que vous avez bien la recherche qui va avec, c'est bon. Voilà, il me dit OK. Réussi. Je vais au suivant. Mais on peut débloquer d'autres choses. D'autres bonus. Souscription commerciale permanente ajoutée. Voilà. Ça, je crois, c'est le fait d'avoir des informations. Je pense que ce sont les informations commerciales de la station qu'on va conserver. Voilà. Donc, on va faire du piratage. Grâce à notre recherche ici du piratage de modules d'amarrage. Notre bombe EMP. On a scanné les 4. On a eu le plan dès le premier. Et on a eu au quatrième un bonus commercial. Vous voyez, c'est la touche R là pour le déclencher. Si on ne veut pas faire un clic droit. On peut le faire avec le menu contextuel. Ça marche pareil. Amarrage autorisé. Et autre élément. Vous voyez, la station en bas, là, elle est restée en bleu. Fait attention quand on déclenche ça, selon si on se fait voir ou quoi que ce soit. On peut se retrouver hostile. Donc, il ne faut pas forcément trop traîner pour ne pas que la police locale nous chope. Nous détruise. Vous vous en allez. Vous disparaissez des radars un certain temps. Il faut attendre, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, chose comme ça, avant que la réputation revienne à son état initial. Ce n'est pas forcément permanent au moment où vous le faites. Alors, c'est bien quand vous le faites sur une faction que vous avez déjà montée à plus de 10. Comme ça, vous êtes assez tranquille. Vous êtes assez pépère. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui est intéressant à savoir sur cette combinaison spatiale. Même plus, puisque j'ai montré le piratage. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus, sur cette jolie vue de ce système. Cette jolie planète. Oh, c'est marrant le petit signe qu'il y a là. Donc, voici un guide. Je ferai du découpage pour synthétiser un peu plus tout ça. J'espère que cela pourra vous aider dans la manipulation de votre combinaison spatiale sur X4. Ce n'est pas forcément très compliqué, mais bon, c'est un petit entraînement à choper. Parce que, comme vous le disiez, il y a l'inertie qui est là. Dès qu'on se donne une poussée dans un sens, pour s'arrêter, il va falloir donner une poussée dans l'autre sens. Heureusement qu'ils ont mis, avec la touche Backspace, une stabilisation automatique. Donc, c'est quand même très pratique. Il ne faut pas hésiter à en abuser. Écoutez, j'espère que ce qui vous aura plu pourra vous aider, comme je disais. Et je vous dis à très bientôt pour un autre. Allez, ciao, bye, bye, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501